Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée d'été du 7 juillet 2020, 23h32 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas bien, nulle part. C'est un... Vraiment, c'est un moment qui va être très difficile à passer. Beaucoup, beaucoup de choses, comme je vous l'avais dit, comme on s'en est parlé, partagé ici, depuis quelques années déjà, on était préparés, nous, aux changements majeurs qui étaient devant nous, qui s'en venaient et qui sont là, commencés maintenant. Ça a commencé en 2020 avec tout ce que vous avez vu débouler comme événement, cette pandémie mondiale qui est loin d'être finie, on n'est même pas... Dans la phase de sortie de la première vague, l'économie est ravagée, des centaines de millions de chômeurs, voire même peut-être un milliard de chômeurs, des centaines de milliers de faillites, une économie complètement bouleversée, des habitudes sociales complètement changées, on ne se sert plus la main, on ne se donne plus d'accolades, tout le monde est inquiet, tout le monde est méfiant de tout le monde. On a réouvert, nous autres, le resto lundi, donc j'ai recommencé à travailler, puis lundi, je suis très content, j'ai retrouvé la clientèle du monde, mais avec toutes sortes de mesures complètement délirantes. C'est affolant. Et on n'est pas sortis de l'auberge, ça c'est sans compter tous les changements climatiques, les changements sociaux qui n'ont pas fini, financiers, économiques. Wow! Ça ne va pas bien. J'ai perdu une couple de clients qui sont décédés, dont, que j'aimais beaucoup, un haïtien, un homme vraiment qui était super, un homme d'affaires, avec deux ou trois restaurants de cuisine crayon. Avec une maison en Floride, maison en Haïti, puis qui avait par contre un petit problème de diabète, et qui est décédé du coronavirus, parce que naturellement, avec des conditions comme celle-là, de santé, c'est la dernière personne qui doit l'attraper. Ce virus, qui n'est pas un virus de grippe ordinaire, c'est, enlève-vous ça de la tête, là. Moi, j'ai parlé à du monde de la santé, là, depuis que je suis retourné, à deux infirmières, entre autres, que je connais bien, qui m'ont dit, enlève-toi ça de la tête, Jean, c'est pas un virus ordinaire de grippe, c'est meurtrier comme tu ne peux pas l'imaginer. Et après, là, on vient de redécouvrir, on a réaffirmé qu'il y avait des chances d'avoir des lésions cérébrales, des problèmes au rein, au cœur, même ceux qui sont testés positifs, qui n'ont pas de symptômes apparents, pourraient avoir des cicatrices au poumon pendant longtemps, qui viendraient leur créer des problèmes de santé, dans plusieurs années. D'ailleurs, l'infirmière que j'ai servie aujourd'hui, un jeune couple, ils travaillent ensemble à l'hôpital, je pense que c'est sacré cœur, m'a dit que c'était comme un virus qui ressemblait plus à la tuberculose qu'autre chose. Ça n'a rien à voir avec la grippe, donc il faut s'enlever ça de la tête. Il y a des gens qui ont répandu ça, mais ce n'est pas des médecins que des scientifiques, puis ils ne connaissent personne dans le monde hospitalier. Eux autres, tout ce qu'il y avait à faire, c'est de propager une nouvelle, que c'était exagéré tout ça, puis que c'était une grippe ordinaire. C'est loin d'être ça. Pendant ce temps-là, ça continue, la série, la séquence infernale pour plusieurs pays, en plus de toutes les catastrophes naturelles, les changements climatiques qui s'intensifient dans un grand minimum solaire, les problèmes de productivité agricole qu'on voit se multiplier partout, le coût de la vie qui va augmenter d'une façon astronomique, on se dirige vraiment vers une dépression, les banques centrales ont imprimé des trilliards de dollars à donner aux amis et aux riches, ça ne va pas bien. Ça ne va vraiment pas bien. Et la séquence infernale se poursuit, les criquets partout, les problèmes environnementaux partout, les précipitations extrêmes et des inondations destructrices ont frappé certaines régions de l'ouest de l'Inde, alors qu'hier, je vous ai publié ce qui se passait en Chine, entre autres, et au Japon. Et là, c'est en Inde. La mousson du sud-ouest a provoqué des fortes pluies et des inondations destructrices dans certaines parties de l'ouest de l'Inde au cours des derniers jours faisant deux morts chacune. De nombreuses villes ont enregistré plus de 100 millilitres. Wow! En une soirée, 70 personnes ont été évacuées d'une autre région, 17 barrages ont commencé à déborder, l'électricité a été coupée dans au moins 123 villages. Les précipitations extrêmes ont été enregistrées dans l'état du Gujura, ou Gujara. 434 millimètres de pluie enregistrée le 5 juillet 292 dans une autre région. Hallucinant! Je vous laisserai le lien de ça dans la poêle de description. Au Népal! Au Népal! Glissement de terrain meurtrier et des inondations soudaines ont frappé. Au moins neuf personnes ont perdu la vie après de fortes pluies. Au cours des derniers jours qui ont déclenché des inondations soudaines et des glissements de terrain dans le centre et l'ouest du Népal, les efforts de sauvetage se sont poursuivis lundi 6 juillet 2020, mais ont été entravés en raison des routes bloquées, des mauvaises conditions météorologiques. Les fortes pluies du 2 juillet ont provoqué un glissement de terrain dans la municipalité rurale des chemins, tuant deux personnes et affectant sept familles. dans un autre incident survenu le même jour, une personne a disparu suite à une coulée de boue. Et là, les images que je vous ai partagées hier dans la boîte de description en Chine, c'était que ça, des événements comme ceux-là, de glissement de terrain, de la boue. On peut voir des images complètement, complètement, complètement affolantes. Je sais qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous partager, je vais aller vous chercher ça. Ça ne bougeait pas de là. Je vais vous trouver ça. J'avais ça tout à l'heure. Je pense, je pensais que j'avais quelque chose à vous partager et je l'ai trouvé. Donc, toutes les fameuses tempêtes, ça nous vient toujours de Watcher, je vous laisserai le lien. Pour aujourd'hui, ça c'est aujourd'hui, la puie de mousson fait au moins sept morts à Karachi, au Pakistan. Au moins sept personnes ont perdu la vie. Une puissante tempête inonde certaines parties de Sofia, en Bulgarie. Des précipitations extrêmes et les inondations destructrices qu'on vient de voir en Inde. Glissement de terrain au Népal. La tempête tropicale Cristana se forme dans le Pacifique oriental. Il devrait devenir le premier huragan de la saison. La Saskatchewan frappée par trois tornades. L'Australie qui vit 313 coups d'éclair, 313 000. Et les inondations dont je vous ai parlé hier au Japon, en Chine. Tempête de neige qui a tué 500 animaux, je vous en avais parlé le 3 juillet. 1,4 million de personnes touchées par la gravité des inondations en Inde, le 3 juillet. Et ça continue, ça continue. La liste des événements au Wisconsin 30 juin. Les inondations soudaines ont frappé le comté de Sainte-Croix, dans l'ouest du Wisconsin, les autorités à déclarer l'état d'urgence le 29 juin. Tempête de sable en Chine. Grave inondation à Hubei en Chine. Et c'est comme ça, vraiment, vraiment, dans le contexte actuel, 2020, l'année de tous les dangers. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. C'est juste le début. Soyez prêts, préparez-vous, préparez-vous au pire, attendez-vous au pire, parce que le pire, il est à venir. On n'a rien vu encore, là. On n'a rien vu économiquement, socialement, politiquement, climatiquement, environnementalement et cosmiquement. Le pire, wow, est vraiment à venir. Ça, c'était même pas la période de réchauffement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501